bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors unboxing aujourd'hui pour changer de la boutique DIY shows voilà quoi sangler nickel alors aujourd'hui on est samedi donc j'espère que tout le monde va bien et que vous passez tous un bon week-end voilà avec du soleil comme chez nous dans le nord bon j'ai toujours les mèches folles on s'en fiche un peu alors on a pris contact avec la boutique le 21 septembre et on est aujourd'hui le 8 octobre une grosse quinzaine on va dire voilà mais les délais sont toujours dans la bonne fourchette voilà alors aujourd'hui un dp une bauderie et un accessoire allez l'accessoire je vous montre tout de suite alors j'ai pris alors j'ai pris ça pour mes alors à la base j'ai pris pour mes perles à broder mais bon je sais pas si je vais m'en servir je vais m'en servir voilà alors c'est les boîtes pour le diamant painting normalement enfin vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez un petit poussière un deux trois quatre cinq six sept il y a sept petits racks comme ça composé de quatre petites boîtes si j'arrive à l'ouvrir je suis du bon côté non j'étais pas du bon côté voilà bon j'ai quand même déjà alors je mets mon doigt voyez on peut déjà quand même mettre pas mal de perles donc voilà bon ça c'est tout ça rien de d'extra à vous raconter là dessus c'est du plastique ça se ferme ici avec les deux petits crochets en plastique ça va voilà bon j'en ai déjà eu un des comme ça et puis bon je pense que beaucoup d'entre vues ont d'entre vous ont déjà eu ce genre de boîtes alors 28 en place 28 cases et c'est au prix de 3 dollars 49 voilà donc voilà pour la petite poussière non mais je vais faire comme d'habitude je vais me mettre face bureau pour mieux vous présenter le dp et la broderie et on se retrouve tout de suite je vais commencer par le dp voilà alors comme d'habitude on a le petit tour kit 1 avec le petit carré de glu le plateau et le petit stylet rose alors ce sont des perles rondes perles rondes et le dp fait 50 sur 40 cm voilà je vous montre les couleurs des perles alors un son en chapelet découpé par couleurs des belles couleurs ça ça doit être le 310 je pense un noir sur noir je ne vois pas non ça m'a renfoncé un joli jaune oui bleu encore bleu un autre bleu voilà un marron un autre marron orange ou un rouille orangé on va dire un caqui clair beige alors moi j'appelle ça vanille couleur vanille un autre jaune un cac à doigts un cac à doigts un gris clair un gris clair un joli rose un joli rose un joli rose un joli rose marron un joli un joli un autre cas qui est un peu plus foncé et pour terminer voilà un parme comme ceci donc comme vous avez pu voir de belles couleurs j'ai une petite perle qui se promenait allez je vous fais découvrir le kit alors je vais essayer que ça ne reflète pas trop voilà donc ils appellent ça le manoir parce que là il y a un petit manoir ici donc avec des chevaux voilà oui chouchou est très chevaux en ce moment vous avez remarqué voilà donc un joli paysage un peu automnale donc c'est d'actualité avec les arbres ici dans tous les tons rouges orangés, jaunes alors vous allez retrouver en bas les explications comment on fait un DP la la liste des symboles en haut à gauche et en bas à droite et en haut c'est la taille et la référence du kit on voit la photo ici mais je vous remets la photo ce sera plus net là de toute façon j'arrive voilà mais je vais vous remettre la photo niveau impression bah écoutez c'est très bien tout ça ça colle bien bon il y a un petit peu chiffonné il a souffert dans ma boîte aux lettres je comprends pas moi ces facteurs qui savent pas se servir d'une sonnette alors qu'on est là alors qu'on est là et qui vas-y et je bourre je bourre je bourre je bourre la boîte aux lettres ça rentrera j'ai envie de leur bourrer la tête moi alors ici on va regarder un petit peu vous voyez c'est nickel aussi dans les tons rouges donc les symboles on n'a que des lettres majuscules voilà donc rien de compliqué ce kit il est au prix de 7,69 dollars voilà donc je vous rappelle c'est un 50,40 entier 50,40 et ce sont des perles rondes et voici la broderie donc oui c'est une DIY croustiche alors cette broderie fait partie d'une collection j'en ai déjà une autre et une qui est déjà sur mon mur qui est déjà brodée c'est ma belle fille qui me l'avait brodée donc celle-ci c'est la troisième je crois qu'il y en a 4 4 c'est sûr peut-être 5 voilà donc les titres de cette broderie c'est beauté voilà tout simplement alors voilà le dessin on voit qu'ils étaient un peu à la fin de l'encre ensuite alors oui comme d'habitude je ne vais pas m'attarder voilà on ne va pas s'attarder je ne vous en parle pas il y a 25 couleurs et je vous montre tout de suite les couleurs alors ça va être des couleurs plutôt foncées enfin foncées plutôt neutres voilà c'est ça que je cherchais un prune un petit rouille un gris un autre une autre sante de rouille ici du vert du gris mais avec des reflets verts vous ne le voyez pas là un autre gris vert aussi là un beige encore un autre rouille du bleu du marron du beige un autre gris un vert foncé hop arrête de flotter et si je mettais le flash oh là là alors il faudrait que je baisse oui comme ça un vert foncé un marron un autre bleu deux beiges donc c'est deux beiges différents ici à la fin encore un rouille il y a plusieurs il y a trois sortes de rouille en tout un autre beige ici un prune mais clair un bleu beige encore un autre beige plus foncé et un marron un peu glacé voilà donc des belles couleurs alors sur le kit on va avoir derrière nos deux aiguilles comme d'habitude et voilà le kit alors qu'est-ce qu'on va déjà en dire pour l'instant c'est un 40-50 avec 129 points sur 173 si j'y pense j'y pense pas toujours je suis désolée je vais je vous mettrai le nombre de croix à broder de la toile en incrustation alors il y en a 25 couleurs bon on a des blocs quand même on a un petit peu mal enlégé un petit peu de confetti mais rien d'assure montable donc ça va très très bien sur la toile vous retrouvez l'image voilà vous la verrez mieux en photo ici vous retrouvez donc ça c'est les numéros sur la plaquette de fil les symboles les références DMC et les couleurs réelles qui seront brodées niveau des symboles alors qu'est-ce qu'on est-ce qu'on a des difficultés non je ne vois pas vraiment bon les rouges il y a un rouge complet ici en bas un carré rouge là et là c'est un rouge avec du jaune autour mais bon ça va c'est c'est visible niveau impression maintenant alors on va déjà regarder en démarrant du haut si c'est bien droit ça a l'air d'aller est-ce qu'il y a un décalage ou pas non moi je ne vois pas de décalage vous voyez il y a un peu de confetti mais c'est vraiment hop là ça flotte ça flotte ça flotte il y a un peu de confetti mais ça va il n'y a rien de vous voyez même là c'est très visible de toute façon là c'est du 11 ct je ne sais plus si je vous l'ai dit le 11 ct c'est bien visible donc 11 ct je vous rappelle que ça se brode donc avec trois fils voilà il y en a qui le brodent avec deux mais bon moi je on me dit trois fils je fais trois fils bête et disciplinée puis même je trouve que c'est plus joli c'est mieux rempli voilà bon il n'y a pas de grosses difficultés c'est un petit kit bien sympa si vous aimez les portraits de femmes voilà oh il y a le chien qui s'énerve en bas donc voilà alors je vous représente ce que je vous ai montré la broderie ça va bien là le DP à la broderie je ne vous ai pas donné le prix le prix de la broderie c'est à 8,99$ donc c'est un 40,50$ broder ça fera 36 sur 46$ et donc c'est un 11 ct ici on a le DP et la boîte pour les perles voilà ben écoutez j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé moi je vous remercie beaucoup la boutique DIY chose voilà pour leur gentillesse leur confiance j'aime beaucoup ce qu'il y a dans leur site moi je vous remets en barre d'infos tous les liens des articles que je vous ai présentés le lien de la boutique donc n'hésitez pas à aller voir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et j'ai oublié ma phrase mais vous la connaissez par cœur allez gros bisous à tous à bientôt ous-titrage ST' 501